... Des élèves de l'Athénée François Beauves de Namur ont réalisé La Brigade Beauves, un film qui met en perspective l'engagement de résistants de François Beauves durant la guerre 40-45 et une réflexion plus actuelle autour du racisme. Découvrons donc le tournage du film ainsi que des extraits de La Brigade Beauves. Voici l'histoire d'élèves d'une classe de 3ème année du secondaire qui ont eu envie de réaliser un film, mais pas n'importe quel film. Ce film parle de résistance au travers d'un homme d'exception, François Beauves. J'ai lancé les élèves dans un travail de mémoire et effectivement on a pris François Beauves comme modèle étant donné que François Beauves est un ancien élève de chez nous et les élèves qui sont engagés dans ce projet ont l'âge de François Beauves quand il est arrivé ici à l'Athénée. Pour commencer, ces ados ont travaillé avec leurs professeurs de français afin de comprendre l'histoire de la guerre 40-45 au travers de visites comme par exemple « Bunker » d'Hitler à brûlis de pêche ou encore l'exposition « Plus jamais ça ». Ensuite, pendant plusieurs mois, chaque mercredi après-midi a été consacré au tournage du film nommé « La Brigade Beauves ». On fait vraiment tout, donc on filme, on voit ce qu'on veut dire un peu, il y a vraiment le réalisateur et notre professeur de français qui nous écoutent et je trouve ça vraiment chouette, ça fait une belle activité extrascolaire, on va vraiment à l'action, même dehors, on filme ce qui se passe, etc. Et je trouve ça vraiment bien. Je trouvais ça intéressant qu'on pouvait apprendre plein de choses et ça allait nous enrichir pour plus tard. Je trouve que c'est bien de se remémorer les moments importants de l'histoire de François Beauves car il a résisté et pour nous, c'est bien de s'en souvenir, ça m'a un peu ouvert l'esprit sur ce qui se passe et qu'on ne voit pas forcément. En fait, au début, je n'en avais pas vraiment entendu parler et c'est en français qu'on a commencé à en discuter, on a un peu appris son histoire, tout ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre, tout ce qui est résistant. Donc franchement, au fur et à mesure où on en apprend, plus on trouve ça passionnant et plus on a envie de savoir, on a envie de tout découvrir et en même temps un peu s'en inspirer et de continuer un peu leur combat. Quand on dit François Beauves comme ça, on ne pense pas qu'il ait fait des grandes choses. Mais après, quand on s'intéresse à lui, quand on a lu un documentaire sur lui, on a vu que c'était un grand résistant quand même, c'était le résistant de la mûre. Tous mettent la main à l'œuvrage dans un joyeux brouhaha. Il faut trouver les costumes d'époque et les accessoires, se distribuer et jouer les rôles et surtout apprendre à manier la caméra. Il faut aussi se montrer débrouillard et même apprendre à faire un nœud de cravate. Et voilà, le saut dans le temps est réalisé, la reconstitution d'une classe de l'Athénée en 1905. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! Le saut dans le corps Les jeunes sont accompagnés d'un réalisateur professionnel pour les aider dans la conception du film. L'idée c'est de leur faire découvrir un peu tous les métiers du cinéma. Donc un peu de déco, un peu de cadrage, un peu de prise de son, un peu de repérage. Parfois je les laisse travailler seuls. Dès qu'ils peuvent, je les laisse en petits groupes. Et bon, parfois il faut quand même aller vite, il faut quand même produire quelque chose au final. Donc parfois c'est plutôt, je réalise certaines séquences et ils sont un peu assistants réalisateurs. On a appris beaucoup de choses. On a appris comment faire, comment filmer. On a appris comment se servir d'une caméra plus sophistiquée. C'était super agréable. Déjà on tourne avec nos amis, donc forcément c'est cool. Parce que tourner tout seul, c'est pas forcément joyeux. Et là on est avec tous nos amis, on est bien accompagnés. On a un bon réalisateur, donc c'est... voilà. Le fait de faire le film, de découvrir autant la résistance, François Boves, mais aussi comment filmer les caméras, comment tourner la caméra, le micro et tout ça. Il y a plein de choses qui me plaisent. Quand on filmait, il y a trop de bruit parasitaire. Il y a des gens qui discutent autour, il y a des bruits contemporains. Alors là on va faire le bruitage. Alors d'abord on va faire le bruitage de la salle lors de la remise des prix. C'est parti. On a d'abord fait l'image en se souciant absolument pas du son. Et puis on a tout rebruité. Ils s'amusent. Ah les bruitages c'est très drôle parce que... Oui c'est très drôle. En plus on devait faire pas mal d'ambiances collectives. Et donc c'est des sons dans toutes les directions, c'est des brouilles, c'est des choses... C'est assez marrant. 3, 2, 1, go. C'est assez marrant. Mais la salle de la salle... C'est assez marrant. C'est assez marrant. Ces élèves ont voulu aussi réfléchir à la continuité de l'esprit de résistance, aujourd'hui en abordant le thème du racisme. Donc vous étiez venu en émettant l'idée que vous aviez vu un monsieur sur un vol Ryanair qui avait insulté une dame de couleur, qui ne voulait pas qu'elle s'asseye à côté. D'accord ? Et comme vous avez bien entendu travailler sur Boves, Boves résistant, mais là on ne fait pas simplement un devoir de mémoire, puisqu'on ne reste pas dans l'histoire, vous devez aussi vous engager, et vous vous êtes engagé à perpétuer, en tout cas à prendre la relève. Et là vous avez choisi donc après les élections le thème du racisme. D'accord ? Donc je vais vous repasser la vidéo. Donc ça s'est passé dans un avion Ryanair. Une dame de couleur noire s'est assise à côté d'un homme, et l'homme a commencé à l'insulter, car il ne voulait pas que la dame s'assoie à côté de lui. Donc il était bien évidemment raciste. Les personnes travaillant dans l'avion n'ont pas réagi. Ce sont des passagers qui ont essayé de calmer la situation. Et à la fin c'est la dame qui a dû changer de place, et l'homme n'a même pas été jeté, enfin débarqué de l'avion. Je trouve ça vraiment effrayant que ça existe encore actuellement. Et ça me rappelle beaucoup ce qui s'est passé à l'époque, du temps de Rosa Parc, quand elle a refusé de laisser sa place à un noir et qu'elle a été condamnée pour ça. Et bien c'est ce qui s'est passé là, dans le bus, dans l'avion, pardon, en 2018. Ça me fait beaucoup penser à cette histoire, et je trouve ça vraiment dommage que ça existe toujours. Je trouve que c'est encore choquant qu'à notre époque, il y ait des gens qui réagissent comme ça, vite et vite d'autres personnes. Parce qu'il faut quand même se rendre compte, à un moment, qu'on a tous les mêmes droits, et qu'on est tous égaux. On voulait montrer que nous aussi, on s'est résisté, et donner notre avis sur les choses du présent, enfin sur l'actualité. Et du coup, ça nous a permis de résister à notre tour, et de faire comme Beauvais s'a fait, pour montrer que c'était quelqu'un d'important à nos yeux. La couleur de nos idées modifie sensiblement la couleur des choses. Si seulement cette couleur pouvait être celle de l'amour. Rosa Parcs Il y a des gens qui ont quand même résisté, qui ont su faire preuve de courage, et je me dis que ça leur rend un peu hommage de faire ça maintenant, et que, comme ça, pour ne pas les oublier, et continuer de se dire que ce n'est pas fait pour rien, qu'il y a quand même des gens qui résistent dans le monde. Je trouvais ça vraiment une bonne idée, de faire un travail sur François Beauvais, et sur la résistance, parce que c'est nous aussi qui devons résister demain, et continuer pour qu'on vive tout le temps dans un pays juste, et avec de la démocratie, et pour qu'on soit libre, quoi. Je suis vraiment très très émue, quand je vois leur engagement, les paroles, déjà le sens qu'ils ont, enfin voilà, ils ont trouvé des choses extraordinaires, et ils peuvent si bien le dire, et le transmettre. Liberté et justice. Victor Schoencher. Action. 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 Sous-titrage FR ?